Salut c'est Yohan et dans cette vidéo on va voir ensemble comment perdre du poids en un jour avec la pratique d'un sport et comment de totale débutante perdre de 1 à 3 kg par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir la vidéo de la semaine. Il reste encore quelques places pour cette semaine. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. Ok alors je vais vous montrer mon tableau de changement de variation de poids annuel, mensuel, hebdomadaire et quotidien d'accord ? Et ce sur quoi j'ai envie de prêter votre attention c'est cette colonne de gauche ici de 70 à 65, 3 kg ça veut dire 4,7 kg en moins de 4 jours d'accord ? Je vais vous expliquer exactement étape par étape comment vous allez faire pour comment perdre du poids en un jour avec la pratique d'un sport d'accord ? Vous pouvez voir ici de 69 à 66 kg, encore ici de 68 à 67, de 69 à 68 etc. Et ce sur quoi j'ai envie de prêter votre attention c'est ce côté gym donc sport. Vous pouvez perdre votre poids sans obligatoirement avoir à faire du sport. Je vais vous expliquer exactement étape par étape ce que vous allez devoir faire d'accord ? Je vais vous expliquer 3 étapes en particulier. 2 qui ne vont pas vous nécessiter de sport et 1 où vous allez pratiquer un sport exact d'accord ? Je vais vous donner une pratique exacte à effectuer et ensuite vous pouvez ajouter d'autres pratiques, d'autres activités. Ce ne sera pas une issue pour vous, ce ne sera que bénéfique si vous le souhaitez. En tout cas vous allez avoir mes conseils, 2 conseils sans et 1 conseil avec qui vont littéralement changer tous vos résultats pour perdre jusqu'à autant que vous voulez par semaine d'accord ? Vous allez choisir, enfin vous n'allez pas perdre plus que organiquement vous pouvez perdre mais ça va être votre maximum, je vous l'assure, 100% garantie. Donc comment perdre du poids en un jour ? Regardez ici, non 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 non, la colonne de sport donc ça a été effectué sans sport cette pratique à cause du coronavirus. Retour à la vidéo, je vais vous expliquer étape par étape les erreurs que j'ai effectuées, celles que vous allez devoir absolument éviter d'effectuer pour pouvoir obtenir vos résultats le plus rapidement possible et de la manière la plus simple et rapide d'accord ? Et vous allez obtenir vos résultats. Donc je vais expliquer les erreurs que j'ai fait et vous allez comprendre d'où ça vient et comment vous allez pouvoir effectuer exactement la même chose. Lorsque j'ai débuté, j'ai fait une grosse erreur que je vous recommande à fond vraiment d'éviter, c'est de prendre des coachs ou des personnes qui viennent de sortir de l'école d'accord ? Et qui vont vous enseigner des choses. Au début je me suis dit, je vais utiliser leurs connaissances. leurs connaissances sont valables, ils ont de la valeur, ils viennent de sortir du cursus scolaire donc ils ont les informations, ils ont ce que le gouvernement leur donne comme informations etc. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui ne va pas derrière ça et voilà, quelle est la chose à aller chercher qui est beaucoup plus loin et qui va vous donner beaucoup plus de résultats. D'accord ? J'ai fait cette erreur trois fois, donc j'ai su que l'erreur ne venait pas de moi, je suis assez pugnace. Donc j'ai continué à essayer de, ah peut-être que ça vient de moi, donc je vais faire confiance à ces personnes et on va voir ce qui va arriver. Ça a été la même erreur et ça a même empiré mes résultats d'accord ? Quand j'ai commencé plus de 10 ans, 15 ans auparavant, c'est ça qui s'est passé, 10 ans auparavant d'accord ? Donc je vais vous expliquer pourquoi l'école ça ne va pas être bien et pourquoi vous devez éviter ça d'une manière. Je vais vous expliquer exactement étape par étape les pratiques que vous allez devoir effectuer pour comment perdre du poids en un jour avec la pratique d'un sport. D'accord ? Toutes les études, que ce soit dans le domaine de la santé, de la nutrition, dans la performance physique, etc., la plupart des études sont faites soit aux Etats-Unis, soit dans les pays du nord de l'Europe ou en Chine. Encore, on n'a pas toujours accès là-bas parce que vous savez, la Chine, c'est la Chine. Et du coup, c'est énormément d'informations qui sont récoltées à partir de pays extérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, c'est que le temps que ces recherches et ces études soient effectuées, ça prend au moins 3 à 5 ans. D'accord ? Dans ces pays-là. Ok ? Une fois qu'on doit récolter les informations, donc on les reçoit immédiatement la plupart du temps, mais le gouvernement doit faire le tri entre toutes ces informations. Donc ça, ça prend 2 à 3 ans. D'accord ? Et dans ces 2 à 3 ans, ce que je comprends, c'est mise à jour des manuels scolaires, c'est mise à jour de la structure scolaire, etc., etc. Donc vous imaginez qu'à chaque fois qu'il y a une étude de fait dans le domaine de la santé, performance physique, ou quoi que ce soit, qui soit en lien avec nous, parce que le gouvernement, il doit aussi faire le tri entre les informations économiques, historiques, etc., ça prend 7 ans de votre vie. D'accord ? Donc 7 ans avant que les informations soient corrigées, parce que comme vous savez, la médecine avant, c'était totalement n'importe quoi. D'accord ? Les informations, elles sont mises à jour et il y a des recherches qui sont effectuées pour dire « Ah ben non, en fait, on avait tort, maintenant on sait ce qui se passe. » D'accord ? Donc imaginez avoir 7 ans de retard sur l'école et vous faites confiance à des gens qui viennent de sortir de l'école et qui n'ont peut-être pas ces 3 critères que je vais vous expliquer immédiatement. Premier critère, la passion. Tous les gens qui réussissent vont vous dire une chose, c'est que si vous voulez aller loin, il va falloir que vous soyez passionné, parce que c'est ça qui va vous faire tenir longtemps, sur le long terme, 5 ans, 10 ans, et toute votre vie dans la même entreprise, dans la même industrie, etc., à aider des gens. D'accord ? Deuxième, c'est d'avoir les résultats. C'est rare en sortant de l'école, mais c'est possible. D'accord ? Si quelqu'un s'il est intéressé, j'aimerais... Ce que je me disais, c'est que la personne n'a pas les résultats que je veux. D'accord ? Mais au moins, il a les connaissances, donc je vais prendre ces connaissances. Ça a été une totale erreur. C'est comme s'il s'enseignait à lui-même et au contraire, ça a annihilé tous les résultats. que j'avais précédemment. D'accord ? Donc voilà, il doit avoir les résultats. Maintenant, je ne suis plus confiance en personne qui n'a pas les résultats que je désire en amont. D'accord ? Troisième, il peut ne pas savoir comment enseigner, comment déléguer ses connaissances, comment transférer ses connaissances vers l'élève pour qu'il puisse apprendre. D'accord ? Petite anecdote, j'ai rencontré quelqu'un qui venait de sortir de l'université, université sportive, et cette personne me disait, « Ça va, moi je suis diplômé, j'ai plus rien à faire, je peux passer ma vie tranquille, au calme, j'ai plus à étudier, et voilà, je ne suis pas en train d'exagérer, il a vraiment dit ça. J'ai plus rien à étudier, j'ai plus rien à apprendre, je suis tranquille, etc. » D'accord ? Donc cette personne, ce que je lui ai dit en face de tous ses amis, d'accord ? Rarement je sors, mais je suis allé avec cette personne, et puis bon, j'ai su qu'est-ce qu'il y avait au fond. Je ne la connais pas, je l'ai juste croisée, d'accord ? Je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas ce qu'il y a devenue, mais je lui ai dit, « Ah ben, tu n'es pas fini, frère, parce que si tu fais un métier en plus de prof de sport, dans école, lycée, ou je ne sais quoi, tu ne vas pas apporter de valeur aux élèves, tu ne vas pas t'apporter de valeur à toi-même en mettant à jour tes connaissances, et on sait tous qu'on nous apporte de la valeur en apportant de la valeur. Ce n'est pas en faisant le feignant que ça va apporter de la valeur aux élèves, et les élèves vont être complètement dégoûtés, ça va être dégoûté. Toi, ça va te dégoûter, tu n'auras pas envie de continuer ton travail, etc. Et ça va durer pendant 10 ans, donc, grosse erreur, d'accord ? Donc voilà, ce qui m'a fait faire l'erreur avec ces trois personnes, c'est qu'ils n'avaient pas ces trois choses. L'enseignement, la passion d'apprendre, et le transfert de connaissances, d'accord ? Ce qu'on ne nous apprend pas toujours à l'école, sauf dans les filières professionnelles, d'accord ? Donc après ces trois personnes, j'ai vu que le dernier avait des solutions que je souhaitais, et donc je lui ai dit, donne-moi un contact, donne-moi qui t'a enseigné, je vais aller chercher cette personne, parce que je vois qu'il y a un truc derrière, toi, tu ne viens pas juste de sortir de l'école. Il m'a donné le contact, et je suis allé contacter la personne directement en Norvège, d'accord ? Personne qui m'a littéralement changé ma vie. Je n'ai pas arrêté là, je suis parti aux Etats-Unis, et je me suis fait suivre pendant trois ans, après avoir été suivi par deux ans pendant le gars de Norvège, trois ans par le gars des Etats-Unis, 55 ans le gars, il avait commencé à 45 ans, et il a littéralement changé sa vie, il était obèse, 130 kilos, un truc comme ça, donc un pound, je ne sais pas, en kilos, mais c'était un truc comme ça, 130 kilos, et en un an, il a tout perdu, il a tout changé sa vie dans tous ses aspects, personnel et professionnel. Il m'a dit un truc, ok, tu as les connaissances maintenant, avec le gars de Norvège, tu as énormément appris, ce que je veux que tu fasses, parce que tu passes énormément de temps, c'est que tu prennes tes infos et que tu écrèmes. C'est ce qu'il a fait pour sa vie, pour changer son physique, et ensuite il a basculé ses enseignements-là, d'écrémage, sur sa vie professionnelle et personnelle. Et professionnel, succès, personnel, succès. Alors que quand il était obèse, il était carrément à ne quasiment plus avoir d'affinité avec sa famille, etc. Enfin voilà. Il m'a dit, tu écrèmes, tu enlèves le surplus, tu gardes que l'essentiel. Ça peut paraître logique, mais pour ceux qui ne savent pas, qui débutent, il faut choisir les bonnes informations pour passer le moins de temps possible et le moins d'efforts. D'accord ? Et c'est ça que je vais vous enseigner pour comment perdre du poids en un jour avec la pratique d'un sport. D'accord ? Vous allez effectuer le moins et obtenir beaucoup plus. C'est comme quand vous brossez les dents. Votre dentiste va vous dire, ne prenez pas votre brosse à dents de manière ferme, mais de manière souple. Ensuite, vous brossez de manière bonne. Ça veut dire optimiser avec la bonne pratique. Pas d'avant en arrière, mais de haut en bas. Ensuite, troisième, c'est que vous n'allez pas brosser vos dents pendant une heure. C'est pareil si vous voulez, comment perdre du poids en un jour avec la pratique d'un sport. Vous ne passez pas des heures. Ça suffit de passer quelques moments. Et je vais vous expliquer ça bientôt. Par semaine, un rien. Par exemple, 30 minutes par semaine, ça suffit totalement. Et je vais vous l'expliquer. D'accord ? Donc, ensuite, vous allez faire pendant cinq minutes et pas pendant une heure. Donc, cinq minutes de haut en bas et pas en tenant sa brosse à dents comme un malade. D'accord ? C'est exactement ce que je vais vous enseigner. Donc, quelles sont ces pratiques ? La première que vous allez effectuer pour comment perdre du poids en un jour avec la pratique d'un sport, vous allez littéralement diminuer le nombre de vos repas. C'est très important. D'accord ? De trois maximum, trois repas, deux ou un. D'accord ? Chaque grignotage, vous le comptez comme un repas. Ça veut dire que si vous prenez un carré de chocolat, comme j'ai beaucoup de personnes que je suis qui font cette erreur, ce carré de chocolat, par exemple, vous faites un repas à midi, un repas le soir, et ensuite, vous faites un carré de chocolat devant la télé le soir, vous comptez ça comme un repas, ça veut dire trois repas. Même si c'est qu'un carré. D'accord ? C'est l'excuse qu'on me donne souvent. C'est qu'un carré, c'est pas grave, etc. Ça va sécréter votre insuline, ça va sécréter vos sucs gastriques, ça vous empêche de piocher dans vos graisses. Donc, si vous voulez perdre vite, comment perdre du poids en un jour avec la pratique d'un sport ? Déjà, vous faites ça immédiatement. D'accord ? Diminuer le nombre de vos repas. D'accord ? Deuxième chose, c'est pas de grignotage, donc qui est en lien avec le premier. D'accord ? C'est très simple. J'ai un ami qui buvait du lait toute la journée. D'accord ? Pas un ami, mais quelqu'un que je suis. C'est un ami, on va dire, parce qu'il est proche, donc c'est pour ça qu'il a fait l'erreur. On dit que les amis suivent moins bien les conseils. Donc, bon, il buvait du lait toute la journée. Et il me dit, j'arrive pas à perdre du poids. Je fais, qu'est-ce que tu fais ? Il me fait, je bois du lait. C'est ça qui t'empêche de perdre du poids. Regarde la brique alimentaire, regarde la structure des aliments. Si pour 100 grammes, tu as plus de 10 kcal, 10 kcal, c'est que tu es en train de t'alimenter. Donc, compte ça comme des repas. Au lieu de faire trois repas, il en faisait, ou deux comme il voulait faire originalement, il en faisait 12 à 15, d'accord ? À cause de ces verres de lait. D'accord ? Donc, faites attention. Heureusement qu'il a suivi les autres conseils, sinon il aurait pris du poids, d'accord ? Donc là, il a juste stagné, il n'a pas pris de poids, donc heureusement pour lui. Donc, comment perdre du poids en un jour avec la pratique d'un sport ? Pas de grignotage, sinon vous comptez comme des repas, comme le carré de chocolat le soir. Si vous faites le carré de chocolat, vous pouvez, ça vous fera trois repas. Si vous ne faites pas un repas matin, un repas midi, si vous ne faites pas trois repas avant, d'accord ? Vous pouvez le faire, d'accord ? Ça vous comptera comme trois repas. Si vous avez déjà fait trois repas, pas de carré de chocolat ou de trucs comme ça isolés, d'accord ? Et on prend l'habitude avec le temps. Ok ? Maintenant, la troisième pratique, celle qui est intéressante pour comment perdre du poids en un jour avec la pratique d'un sport. Comment perdre du poids en un jour avec la pratique d'un sport ? Vous allez faire cette activité principale qui va littéralement changer votre vie. et aucune autre activité peut vous faire perdre aussi rapidement sur le long terme et vous faire avoir vos résultats aussi bien que ça, d'accord ? High Intensity Interval Training, d'accord ? En quoi ça consiste ? Vous allez faire une activité intense, peu importe ce que c'est, corde à sauter, course à pied, natation, ce que vous voulez tant que vous faites de l'exercice où vous êtes à fond, d'accord ? Ça veut dire à 100% de votre max. Ce n'est pas possible d'être à 100% de votre max parce qu'on ne l'est qu'en période de survie, d'accord ? Qu'en étape de survie, on peut obtenir ces 100% qu'en étape de survie avec la sécrétion d'adrénaline, mais vous allez être à 80%. Pour vous, vous compterez à 100%, vous allez à votre maximum. Vous allez faire cette activité, corde à sauter, truc au sol, ou course à pied, etc. Perso, c'est course à pied. Vous allez faire pendant 30 secondes à fond, d'accord ? Pas de rétention à fond, vous devez le faire à fond, sinon ça ne marche pas, ok ? Donc faites-le à fond 30 secondes. Ensuite, vous prenez 30 secondes de repos, d'accord ? Ça peut être 30 secondes à juste marcher, à être tranquille, récupération active, juste marcher, souple, d'accord ? Ou vous vous arrêtez, vous ne bougez plus, stagnez et vous faites, ok ? Vous reposez, d'accord ? Vous faites ça pendant 10 minutes, simple. 30 secondes rapides, 30 secondes au calme, ou pause. Et vous pouvez augmenter cette dose de pause si vous n'êtes pas habitué, d'accord ? Vous pouvez augmenter à 2 minutes. Pour ceux qui ont déjà du surpoids et qui ne sont pas habitués à faire du sport, soyez gentil avec vous-même et soyez prévoyant, d'accord ? Donc 30 secondes rapides, 30 secondes de pause. Vous faites ça 10 minutes, 3 fois par semaine, ok ? Et vous allez perdre du poids dès le premier jour. Donc comment perdre du poids en un jour avec la pratique d'un sport ? Vous allez faire ça immédiatement, ok ? Vous pouvez le faire soit tous les jours, comme vous voulez. En tout cas, 3 fois par semaine, c'est conseillé. Si vous voulez perdre du poids rapidement, c'est un plus. En tout cas, les deux règles de nourriture, de ne pas, de diminuer ses repas, 3 max, 2 optimales et 1 minimum, si vous le pouvez, et de ne pas grignoter, c'est essentiel, d'accord ? Ensuite, la pratique du sport, vous le faites 3 fois. Si vous le faites 3 fois, prenez un jour d'écart pour laisser le corps se reposer. Lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi et samedi, d'accord ? Un truc comme ça. Ou sinon, mercredi, vendredi et dimanche, d'accord ? Lorsque vous voulez, tant qu'il y a un jour d'écart, ça peut être au mieux pour laisser le corps se reposer. Faites plus si vous voulez plus. En tout cas, faites-le, ça ne dure que 10 minutes. Donc, au total, 30 minutes, comme je disais, au départ. D'accord ? Pas de grignotage, diminution des repas et high intensity interval training, vous allez exposer vos résultats, ok ? Si vous ne l'avez pas encore fait, recevez votre série de vidéos de la semaine. Il reste encore quelques places. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses premiers 10 kilos dès le tout premier mois. Donc, cliquez en dessous dans la description. On se retrouve pour la prochaine vidéo et beaucoup plus de conseils. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501